Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Giovinco. J'ai été journaliste pendant 42 ans à Varmatien République, à Droit et Liberté, à Différence et au journal Le Monde, où j'ai occupé différentes fonctions, notamment celle de secrétaire général de la rédaction. Cette année, j'ai publié un ouvrage, La conjuration de Judas. Pourquoi Judas a-t-il livré Jésus à ses ennemis ? Je me pose cette question depuis la lointaine époque où, avec mes petits camarades, je suivais les cours de catéchisme, une obligation avant de recevoir le sacrement de confirmation. Une dame patronesse nous expliqua sérieusement que le disciple de Jésus avait trahi le Fils de Dieu pour de l'argent. Je lui fis part de mes doutes sur les motivations réelles de Judas. Proche de Jésus, dont il était le trésorier, Judas savait que sa trahison le vouait la damnation éternelle. Pourquoi prendre un tel risque pour quelques pièces et d'argent ? Pour expliquer son geste, j'ai mis une hypothèse iconoclaste. Peut-être contestait-il la nature divine de son maître, regardé d'ailleurs comme un charlatan et un blasphémateur par les responsables religieux du Sanhédrin, les experts de la loi juive. Menacé d'arrestation avec les autres disciples, Judas préféra, selon moi, trahir pour sauver sa vie menacée. À l'époque, je ne m'en étais pas rendu compte, mais la conséquence de ma proposition aboutissait à nier la divinité de Jésus. Comment en effet croire à son essence céleste, dès lors qu'un de ses proches l'a niait si clairement en le livrant à ses ennemis ? La dame patronesse me rabroie avertement et me reprocha de remettre en cause les écrits des quatre évangiles, et notamment ceux rédigés par Matthieu et Jean, qui avaient été les témoins directs des événements survenus à l'ordre. Elle m'accusa même de miner les fondements du christianisme. Effrayé par cette lourde responsabilité qui soudain pesait sur mes épaules de préadolescent, je fis amende honorable et je me rangeais à la vie commune. Je gardais mes doutes pour moi, les années et les décennies passèrent, la question me hantait. Il me semblait que la réponse à mon interrogation résidait dans les récits mêmes des quatre évangiles. Je repris leur étude, non pas en théologien, ni en historien des religions, mais comme un archiviste paléographe confronté à la lecture minutieuse de manuscrits anciens dont ils tentent de comprendre le sens de millénaire après leur rédaction. Il m'a paru évident que Judas n'avait pas trahi Jésus. Selon l'hypothèse que je développe dans mon livre « La conjuration de Judas », il existait au contraire une connivence profonde entre les deux hommes. Leur conjuration visait à changer la société inégalitaire et esclavagiste du monde antique. Bien avant, le philosophe italien Antonio Gramsci, ils eurent l'intuition que l'hégémonie culturelle précède toujours les révolutions politiques. Pour cela, il fallait labourer profond et planter la graine de l'idée de l'émancipation de l'homme. Avec l'aide de Judas et de ses partisans, Jésus a inventé le monde moderne dans lequel nous vivons. Le premier, il apprenait la liberté de penser en contestant le dogmatisme des religieux. Il a multiplié les manifestations d'égalité en abolissant symboliquement les distinctions entre maîtres et esclaves lors de la cérémonie du lavement des pieds et en proposant le salut à l'humanité entière. Il a promu la fraternité en réalisant les miracles de nourrir et de soigner gratuitement les pauvres. Féministe à sa manière, il a sauvé la femme adultère, reconnue de fait de son droit, indisposée de son corps, et ouvert son enseignement aux femmes. Écologiste, il a libéré les animaux voués aux sacrifices rituels dans le temple. L'Empire romain et les valeurs antiques ne survécurent pas aux idées nouvelles. Injustement devenu la figure du traître, Judas fut au cœur de ce projet révolutionnaire. Le plasticien Patrice Chambrier a parfaitement résumé le sens de mon projet en illustrant la couverture de mon livre. Jésus y côtoie son prétendu accusateur. Mais ici, la couronne d'épines, symbole d'infamie et non pas de royauté déchue, enveloppe le crâne de Judas. Dans mon livre, La conjuration de Judas, je me propose de l'arracher et de réhabiliter le proscrit. Si ma thèse vous intéresse, vous pouvez commander mon livre. Les liens sont dans la description de cette vidéo et aussi dans le générique de fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501